Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé, c'était un peu le gros œuvre. C'est là où tu t'as passé le... C'est là où, effectivement, il y a le plus de fer cuit, en fait, donc le plus de médailles à obtenir. Et donc, si tu pouvais quantifier un peu la dose de travail pour obtenir toutes les médailles ? En fait, j'ai mis entre 150 et 200 heures de temps de jeu. D'accord, pas mal. Pas mal. Il faut s'acharner un peu, quand même. Et, enfin bon, on spoil un peu, mais tu n'as pas que des médailles d'or. Tu as aussi un classement chrono qui n'est pas mauvais. Alors, il y a un classement chrono, en fait, pour préparer Superplay, ce que je n'avais pas du tout fait avant, puisque ce n'était pas du tout mon objectif. J'ai essayé d'enregistrer un temps officiel sur tous les circuits qu'on va voir, en fait. En payant des coppers, et tout comme ça ? Voilà, en payant des coppers, la monnaie virtuelle du jeu, pour pouvoir enregistrer mes temps officiels, pour avoir un point de comparaison. Voilà, pour une référence, en fait. Donc, on donnera à chaque fois ta position par rapport au monde ? Voilà, mais oui, on peut donner le classement officiel, en fait. Ça ne correspondra pas forcément au temps... À ton meilleur chrono ? À mon meilleur chrono, en fait, au replay qu'on va voir, puisque là, les replays qu'on va voir pour les runs, ça sera à chaque fois mes meilleurs chronos. Donc, je vais à chaque fois préciser le temps que je fais en entraînement et le temps qui a été enregistré en officiel avec le classement mondial et le classement français. Donc, en gros, selon les environnements, selon les types de voitures, tu peux faire des choses assez variées. Là, j'ai noté en vrac, marche arrière au départ. Donc, en fait, comment ça se passe ? Alors, sur certains circuits, tu as la possibilité, en fait, en partant en arrière, tu... Dès le début, en fait, au lieu d'accélérer, de prendre le circuit normalement, tu pars en arrière et ça permet de coter une partie du circuit. Donc là, par exemple, dans le désert, tu fais partir la voiture en arrière, tu la fais tomber dans le vide, tu essaies de la retourner en l'air pour qu'elle ratterrisse dans le bon sens sur le circuit. Et tu rattrapes un bout de circuit. Tu rattrapes un bout de circuit, voilà, et tu as cuté une partie du circuit. Puis il n'y avait pas de checkpoint entre le moment... Ah oui, parce qu'il faut toujours, quand tu prends des raccourcis, faire gaffe à choper un checkpoint. Voilà. Tu n'es pas forcément obligé de prendre les checkpoints malheureux, mais il faut absolument que tu sois passé par tous les checkpoints pour que, lorsque tu passes la franchise, la ligne d'arrivée, en fait, ton temps soit validé. D'accord. Sinon, il y a aussi dans Rallye, une espèce de cut assez marrant sous l'eau. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, dans Rallye, c'est bizarre, mais c'est très rigolo. Lorsqu'on fait passer la voiture sous l'eau, en fait, elle va plus vite que sur terre. Voilà. La voiture roule plus vite sous l'eau que sur terre. C'est assez rigolo, ça. Donc, pareil, c'est assez sauvage, mais ça marche. En termes de hors-piste, tu as aussi dans Snow, je pense à un circuit sur lequel, en fait, tu vas passer au milieu des arbres pour sauter. Oui, tu traverses la forêt. Donc, ça, par contre, c'est hyper aléatoire. C'est vraiment... Enfin, tu réussis une fois sur 20, une fois sur 50. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arbres et le moindre choc te fout ton renombre. Sinon, donc, moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est celui au respawn. Du coup, là, tu te sers du bouton respawn. Oui. Alors, comment ça se passe, en fait ? Tu vas essayer de coter une partie du circuit en faisant décoller la voiture à un endroit où ce n'est pas prévu. Tu atterris à un autre endroit. Donc là, par exemple, dans Snow, il y a un circuit où tu passes un checkpoint. Tu passes juste le checkpoint. Tu passes entre les deux barres du checkpoint. Tu tombes en bas. Tu vises le checkpoint qui est en bas. Oui, le suivant. Tu appuies sur le bouton respawn au moment de passer le checkpoint. Et passe, tu repars dans le bon sens vers la ligne d'arrivée. Là, tu as à côté une partie du circuit. Il faut, c'est utile quand tu vas passer un checkpoint à l'envers et que tu es à pleine vitesse pour repartir très vite dans le bon sens. Pour repartir dans le bon sens. Exactement. C'est ça. Alors, donc là, on voit que je vais essayer de passer à la corde le plus possible. Là, on voit tout mis en pratique. C'est-à-dire la corde, ne pas dépasser, t'atterrer dans la... Voilà, je passe sur le bas-côté. L'important, vraiment, c'est de ne pas déraper, en fait. Tu vois, je vais chercher les bords du bas-côté pour que la voiture ne dérape pas. C'est vraiment le plus important. C'est le maître mot, ça, quel que soit l'environnement, notamment dans Islande, où on perd énormément de vitesse si la voiture dérape. Et donc, tu te situes où par rapport au monde sur cette course ? Alors, sur cette course, je suis 41e mondiale et 13e français. D'accord. Et on comptabilise le nombre total de joueurs pour qu'on ait une petite ordre d'idées ? Alors, je ne connais pas le nombre de joueurs ayant d'officialisé longtemps en fait sur la course. Je connais, par contre, le nombre de joueurs global pour cette campagne. D'accord. Donc, il y a Star Trek. C'est Star Trek, oui. Oui. Il y a plus de 65 000 joueurs sur cette campagne à l'heure actuelle. 41e sur 65 000 joueurs. 65 000, c'est pas mal. Oui. Oui, c'est effectivement. C'est mon début. Oui, carrément, carrément. Donc là, on passe en difficulté bleu. Oui. Donc, on monte un cran. En termes de difficulté, ça reste quand même assez accessible. bien que ce circuit est particulièrement compliqué parce qu'il faut prendre enchaîner les virages assez rapidement sans déraper. Il y a plein de petits obstacles au sol qu'il faut absolument éviter. Qui te font décoller, en fait. Oui, qu'il faudrait décoller la voiture. Et donc là, c'est vraiment le plus important, c'est pas de déraper, de prendre les virages à la vitesse le plus rapidement possible sans déraper pas trop vite non plus parce qu'il faut ratterrir avant... Avant le pont, oui. Ça, c'était millimétré aussi, oui. Exactement. On voit, en fait, quand la voiture est prête à déraper, il y a un peu de fumée qui s'échappe de la roue arrière. On est tenté, en fait, de laisser appuyer sur l'accélérateur à la fin du circuit pour aller le plus vite possible mais il faut absolument garder en présence d'esprit de relâcher à suivi dans l'accélérateur pour que la voiture atterrisse en dessous de la ligne d'arrivée. Tout le checkpoint, oui. Parce qu'on est obligé de passer sous l'arche pour valider l'arrivée, le checkpoint, ces choses-là. Exactement. Donc là, on va encore monter d'un cran dans les difficultés. Donc on passe au rouge. On va voir deux courses cette fois-ci. Oui, la première sur rallye. Donc, en fait, au départ, ce qui est important, c'est de ne pas toucher l'herbe pour ne pas que la voiture ralentisse. Ensuite, sur l'herbe, là, il faut essayer de rester le plus droit possible. Oui. Tourner le moins possible pour perdre le moins de temps possible. J'essaie de coller au bord du circuit sans toucher l'herbe encore une fois. Ensuite, il y a un enchaînement de virage où il ne faut pas taper le mur. C'est super sérieux. Et enfin, on va arriver. C'est de l'entraînement de la pratique. Le plus important, c'est effectivement d'arriver à passer les virages en dérapant le moins possible. Donc la deuxième rouge, c'est Star Snow des 5. Star Snow des 5, oui. Donc la campagne Star Trek. Donc la plus récente. La plus récente, exactement. Il se passe des choses un peu dingues avec la caméra. donc ça va assez vite. Effectivement, il y a pas mal d'accélérateurs. Ouais. C'est des pièges. Voilà, là, c'est le passage le plus important du jeu où il y a une épingle à cheveux, en fait. où tu t'es passé un peu au-dessus du vide. Voilà, je vais réussir à remonter. Là, il y a un petit cut, là. Il y a un raccourci, oui. Là, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas taper le haut. Ici, prendre l'accélérateur. Encore un accélérateur. Là, par contre, il y avait... Alors, le problème, voilà. Et là, encore, on finit avec un accélérateur. En fait, le souci, là, c'est qu'on passe quand même pas mal de temps avec la voiture en l'air. Et lorsque la voiture est en l'air, je ne peux plus vraiment imprimer une direction à la voiture. Donc, il faut absolument que j'ai la bonne orientation. Je prépare mes sauts, que j'ai la bonne orientation pour ne pas taper le mur. D'accord. Et donc, on va terminer avec la difficulté noire. Donc, ça, c'est vraiment les courses les plus tendues du jeu. Oui. C'est les courses les plus compliquées. Donc, ce qu'on propose, c'est de commencer par Star Island E. Donc, justement, là, on va voir un exemple de raccourci avec Chris Coyne. Là, on commence, on prend deux boosters à gauche, un jaune, un rouge. Là, à chaque fois, j'essaie de passer le plus à ras possible. on voit que ça passe vraiment très à ras. là, on a un exemple de clipping dans le jeu. Encore un autre exemple de clipping. Oui, effectivement, le décor arrive au fur et à mesure. C'est un peu handicapant. Je pense que c'est lié à ma configuration graphique, en fait, où j'ai laissé les détails au maximum dans le jeu. c'est un truc que personne ne fait. Pour les superplay, je ne pense pas. En général, les joueurs privilégient le framerate en baissant la conf. Mais moi, bon, j'ai juste fait ça par habitude, en fait. J'ai commencé à jouer avec ce niveau de détail et du coup, je suis resté comme ça. D'accord. Et puis, au départ, mon but n'était pas vraiment de faire le meilleur temps possible sur chaque circuit. c'était plus d'obtenir les médailles. D'accord. Mais c'est vrai que c'est assez handicapant puisque sur certains circuits, comme on a pu voir, là, il y a du clipping sur d'autres circuits. J'ai perdu des frames et des ralentissements. Parfois, il y a des saccades. On va la regarder de nouveau parce qu'il y a quand même plein de choses à dire sur cette course. Ouais. Alors, là, le premier passage, on passe à RAF. Il faut essayer de monter le moins possible la voiture. Donc là, c'est quand même bien optimisé on a peu de tout le temps. sur ce passage-là, en fait, il faut faire en sorte que la voiture ne décolle pas du sol. Du sol, du sol. Encore une fois, c'est facile de décoller. Le sol étant dans le sens. C'est le plafond, ouais. C'est assez facile de décoller si on fait trop monter la voiture. D'accord. Il faut trouver vraiment la bonne solution pour la faire monter assez parce que quand elle va redescendre, elle va prendre de la vitesse et par contre, si on la fait trop monter, elle va décoller du sol. D'accord. Et quand elle sera en l'air, on va perdre de la vitesse. D'accord. Alors ici, petite technique, en fait, je freine au maximum mais en même temps, je fais des allers-retours de gauche à droite avec la voiture. Une espèce de sneaky. Voilà, un peu comme un Mario Kart. Mais là, ça ne sert pas à accélérer. En fait, ça me sert à freiner. D'accord. Ça me sert à ralentir la voiture plus rapidement. D'accord. Parce que le but, ça va être de freiner le plus possible à la bonne vitesse qui va me permettre ensuite de pouvoir tourner sans que la voiture dérape. D'accord. Et pouvoir accélérer le plus tôt possible. C'est important parce que là, il faut avoir assez de vitesse pour pouvoir atteindre la plateforme suivante. D'accord. Et donc là, on voit que je fais un respawn dès que j'ai franchi le checkpoint. C'est une question de timing. Ok. Donc là, toujours pareil, je passe à la corde pour le virage. Oui. Ici, on voit que ça passe vraiment juste... Je me sers du air control en fait. Oui. Pour passer sous le checkpoint. Pour passer sous le checkpoint. Donc, ce que je fais, c'est que juste après avoir décollé du sol, je freine. Oui. Et puis, tout de suite après, je réaccélère et je maintiens appuyé. C'est une question de timing. C'est... Ça, c'est du feeling. C'est du feeling. Ça va me permettre de perdre le moins de temps possible. D'accord. Tandis que si je freine, j'accélérer, je freine et j'accélère, je perds beaucoup plus de temps. Ok. Je freine juste un coup et puis après, je laisse appuyer à fond sur l'accélérateur. Donc ici, encore une fois, ça passe assez juste. C'est soleil, ça va se marquer. En hauteur, là, il faut essayer de tourner le moins possible. À cet endroit-là, je regarde la voiture en direction du booster qui va me permettre de prendre de la vitesse et j'essaye de faire sauter la voiture par-dessus l'accélérateur parce qu'il est inversé, en fait. Oui, d'accord. Si je passais dessus, ça me ferait perdre du temps. D'accord. Et une nouvelle fois, je respawn et là aussi, c'est une question de timing. Ça m'est arrivé à cet endroit-là, d'être à cet endroit-là, d'avoir plusieurs dixièmes d'avance sur le recours du monde et de respawner juste un peu trop tôt et... Et te retrouver à l'arrière du circuit. Et de perdre le run, en fait. Oui, d'accord. Obligé de recommencer. Allez, boule. Et donc là, je vais chercher, en fait, enfin, la première porte, celle qui est la plus à gauche. Oui. Celle qui paraît la plus proche, en fait. Voilà. En termes de distance, oui. D'accord. Et donc ça, ça doit être costaud déjà. Alors ça, effectivement, donc en officiel, je suis 3e mondial et 1er français sur ce circuit. Bravo. Merci. Et en fait, il faut savoir, c'est que le replay qu'on a vu, là, c'est meilleur que le record du monde, un officiel. Ah, d'accord. C'est juste que il n'a pas été... tu n'avais pas de copper pour payer. Voilà, je n'avais plus assez de copper, donc je n'ai pas pu enregistrer un officiel. Mais enfin, ce n'est pas très grave. Donc on vient de voir un record du monde potentiel. Un record du monde potentiel, un non officiel, non homologué, en fait. Quand même, quand même, c'est beau. Bravo. Merci. Donc on passe à Star Desert E. Suivant, oui, Star Desert E. Donc là, premier passage, une très grosse descente avec une très grosse prise de vitesse. Donc là, ça passe tout juste. Oui. Le premier virage est vraiment horrible parce que la voiture décolle très, très facilement. Il faut avoir la bonne vitesse pour ne pas que la voiture décolle et pouvoir prendre les virages. Et elle a l'air incontrôlable. La voiture est assez... En fait, on prend les virages sur deux roues. Oui. Et on est toujours à la limite soit du dérapage, soit que la voiture se retourne presque. Ça a l'air assez désagréable, en fait. C'est pas... Il y a des joueurs qui... C'est leur environnement préféré. Pour moi, c'est pas le cas, en fait. D'accord. Donc on voit, à chaque fois, c'est important qu'on prend les virages sur deux roues de ne pas déraper. Donc là, c'est le cas aussi. Ici, il faut bien gérer la vitesse. Oui. Là, j'essaie de passer le plus à la courte possible pour ne pas rester trop sur cette surface parce qu'on perd du temps, en fait. Là, il faut passer entre les deux. Entre les plots. Entre les plots. Exactement. Et on finit, en fait, par un petit roue libre. Donc là, t'es en roue libre. Là, je suis en roue libre. J'ai plus d'accélérateur jusqu'au prochain tube point et un petit cut jusqu'à l'arrivée. OK. Alors, suivant, Star Bay. Donc là, on commence par un petit tremplin où là, on essaye d'orienter la voiture pour ne pas avoir à tourner. après, pour regarder les roues droites. c'est pareil. En fait, je ne tourne pas du tout. Je garde les roues droites. Quand on tourne, on perd du temps. D'accord. Je n'ai rien que la voiture au départ. Là, ici, il est important de... Je suis à fond sur l'accélérateur. Ça se voit. Et puis, arriver à passer ensuite. J'essaie d'attaquer les durages à la courne. Alors là, c'est le passage le plus important. En fait, en temps normal, on rebondit, la voiture rebondit sur l'eau. D'accord, tu es censé faire un ricochet dans la piscine. Un ricochet sur la piscine et rebondir après sur le sol. Et en fait, là, on voit que je suis passé à côté. c'est passé dans le décor. Alors qu'il y a des lampadaires sur le bas-côté. C'est un petit trou de souris. Je ne le passe pas à chaque fois. C'est au fini. Donc là, j'ai pris juste une impulsion un peu d'élan pour pouvoir faire le saut et coter une partie du circuit. Donc toujours très important de ne pas déraper. Donc je ralentis avant ce virage. Puis là, c'est la fin. L'arrivée sur le toit. Ça, c'est prévu. Ouais. Ça, c'est prévu. Ça fait partie du circuit. OK. Alors, la dernière. Alors, la dernière, en fait, pour la dernière, c'est le dernier circuit de Nation. D'accord. Donc, c'est circuit endurance, difficulté noire. D'accord. Circuit qui dure à peu près une heure. Une heure. Il est prévu comme ça. Il est prévu comme ça. c'est un circuit d'endurance. En fait, il y a 60 tours d'à peu près une minute qu'il faut enchaîner. D'accord. Avec pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles. Ouais. Donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Il faut rester concentré pendant une heure. D'accord. Et donc, ça, tu la fais ? Voilà. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait en officiel. Ouais. Donc, là, le replay qu'on va voir est officiel. D'accord. Donc, on est parti pour une heure. Alors, peut-être pas. Je pense qu'on va regarder les premiers tours. On va regarder quoi ils ressemblent. On va vous expliquer un peu. Et puis, voilà. Donc, là, on est sur le premier tour du circuit. D'accord. Donc, on voit qu'il faut aller le plus vite possible. Il y a des accélérateurs. Voilà. C'est prendre le virage le plus rapidement possible. Ici, c'est à travers les checkpoints tourné. Mais alors, là, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, la voiture va partir dans le mur. Ici, on voit que le circuit se rétrécit. il faut essayer de ne pas toucher les bords. D'accord. Il y a assez particulier ce circuit. On voit que je fais du drift pour passer les virages. Toujours pareil parce que la voiture a un angle de braquage vraiment faible. Donc, je suis obligé de drifter. Au niveau des virages, il faut adopter la bonne vitesse pour attirer dans la descente. Parce qu'il y a en roue libre juste après. Donc, il faut avoir assez de vitesse à cet endroit-là pour passer la plateforme. pas trop non plus parce qu'il faut avoir le temps de tourner pour enchaîner sur le tour suivant. On vient de faire un tour et il y en a 60. Et il y en a 60. Il y en a 60 tours comme ça. pas tout à fait puisque je vais commettre une ou deux erreurs durant le run. Il faut savoir que le recordman mondial aussi, il y a commis des erreurs. C'est dur de tenir une heure là-dessus. C'est dur de tenir une heure surtout que juste perdre un peu de vitesse à un moment donné va faire que tu ne vas pas avoir assez de vitesse pour passer à la plateforme suivante. Juste un petit détail peut te faire perdre 20 ou 30 secondes. Juste un risk point. En fait, si tu commets une erreur, tu dois faire un risk point. Et là, tu perds tout de suite 20 ou 30 secondes. D'accord. Donc là, tu n'as pas respawné du tout pendant ton run ? Pendant mon run, si je dois respawner une ou deux fois, il faut savoir que le recordman du monde aussi commet des erreurs et doit respawner. D'accord. Donc, il y a encore du challenge potentiel là-dessus ? Oui, bien que je ne pense pas me rattraquer à ce circuit-là parce que ça demande vraiment du temps pour s'y remettre. Une heure de chaque fois. Et puis, tu vois, une trop grosse erreur et le run est fini. Tu dois recommencer. Tu fais l'erreur 50 minutes, tu as perdu. Tu dois recommencer dès le début. Je vois tout à fait le truc. En fait, c'est un replay qui est assez vieux. C'est un replay que j'ai dû faire il y a plus d'un an, on en a et demi. Je n'ai pas trop retouché depuis sur ce circuit. D'accord. Et donc, là, tu as réalisé à peu près les objectifs que tu t'étais fixé sur Trackmania ? Oui, puisque je m'étais fixé comme objectif de gagner toutes les médailles, que ce soit les médailles hauteurs, les médailles d'or. Donc, ce qui est le cas pour Stun, plateforme et course. Après, il reste Puzzle. Le mot de Puzzle que je n'ai pas eu le temps encore d'attaquer trop, sérieusement. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Voilà, exactement. Peut-être que je pense que je ferai en attendant la sortie de Trackmania 2. Ah, c'est annoncé ? Ça a été annoncé normalement pour le quatrième trimestre de l'année 2010. Donc, à l'heure où on tourne bientôt ? Voilà, à l'heure où on tourne, ça devrait sortir dans quelques mois. Bravo, en tout cas. Merci pour ton courage, ta persévérance. Deux ans sur un jeu, c'est pas rien. Pas deux ans au total, mais ouais, quasiment. Par période, par période. par période, mais d'y retourner, c'est beau. C'est vrai que j'ai passé plusieurs mois, on va dire. d'accord. Et donc, rendez-vous dans Trackmania 2 ? Peut-être, qui sait ? Écoute, tu seras le bienvenu. C'est gentil, merci. À bientôt. OK, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501